Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Au potager, quel est votre outil préféré ? Celui que vous sortez le plus souvent ? Celui que vous avez le plus de plaisir à utiliser ou à entretenir avec amour ? Ou encore celui qui est tellement bien conçu que vous l'utilisez sans même y penser ? Bref, quel est l'outil que vous conseillez sans hésiter à vos proches lorsque vous parlez jardinage ? Le mien, ça va sûrement vous surprendre, c'est mon programmateur d'arrosage. Laissez-moi vous expliquer pourquoi, vous serez certainement séduit au point d'en adopter au moins un. Est-ce que vous avez déjà hésité à partir en week-end ou à rester à une soirée improvisée parce qu'il fallait rentrer arroser ? Est-ce que vous avez déjà embêté un voisin ou un ami pour qu'il vienne arroser vos cultures pendant votre absence ? Mais surtout, est-ce que vous avez déjà perdu des récoltes qui ont séché sur pied à cause d'un gros coup de chaleur que vous n'aviez pas vu venir ? Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est même arrivé un petit peu trop souvent à mon goût. Mais depuis 2 ou 3 ans, ces désagréments sont de l'histoire ancienne. Je peux même me permettre de partir 10 jours en plein mois d'août sans demander l'aide d'autres personnes. Aucun de mes collègues maraîchers ne se le permet jamais. Et pourtant, la solution est toute bête. Il suffit d'investir dans quelques programmateurs d'arrosage. Tout d'abord, il ne faut pas confondre programmateur d'arrosage et minuteur. Un minuteur, on l'active manuellement quand on le souhaite. Et il laisse couler l'eau pendant une durée qu'on aura déterminée. C'est très utile pour les têtes en l'air comme moi, ou si on doit démarrer une irrigation au moment où on doit s'absenter. Je ne sais pas vous, mais il m'est arrivé déjà de laisser couler l'eau pendant 24 heures au lieu des 30 minutes que j'avais prévues à l'origine. C'est beaucoup d'eau gaspillée et c'est aussi un risque pour la bonne santé de vos cultures. Bon, c'est vrai, avec un arrosage par aspersion, on a moins de chances d'oublier car on voit et on entend le jet d'eau de loin. Mais avec un goutte-à-goutte qui reste très discret, le risque est vraiment réel. Dans ce cas, un minuteur est bien utile. Il faut savoir quand même que la plupart des modèles sont limités à 90 ou 120 minutes. C'est en général suffisant, mais si vous avez besoin d'arroser pendant plus d'une heure et demie ou deux heures, vous serez coincé. Bref, un minuteur, c'est bien et ça peut peut-être répondre à votre besoin. Mais voyons plutôt le programmateur, dont certains modèles peuvent remplacer un minuteur, mais qui fait bien plus encore. Il existe de nombreux modèles différents à tous les prix, mais le principe de base est toujours le même. On programme des arrosages réguliers en précisant la durée et la fréquence des arrosages. Par exemple, 30 minutes tous les 3 jours. Les durées vont en général de 5 minutes à environ 2 heures. Les fréquences, en général, c'est de 3 fois par jour jusqu'à 1 fois par semaine. Avec un programmateur de base, vous pourrez a priori vous en sortir dans toutes les situations. Il faut quand même savoir que des programmateurs plus évolués proposent des fonctionnalités bien utiles. Par exemple, la possibilité d'interrompre les arrosages jusqu'à nouvel ordre, en cas de période pluvieuse par exemple. Ou encore si on souhaite couper l'aspersion pendant qu'on va faire quelques bricoles au jardin. Si votre programmateur n'a pas cette option, il faudra penser à intercaler un robinet juste avant ou juste après pour couper manuellement. Autre fonction bien utile, la possibilité de lancer une irrigation ponctuelle en plus du programme normal. En fait, c'est comme rajouter un minuteur à côté du programmateur. On lui donne par exemple l'ordre d'arroser dès maintenant pendant 30 minutes, et ensuite il reprendra son fonctionnement habituel. Certains appareils permettent de programmer plusieurs plages horaires. Par exemple, en cas de période chaude, un gros arrosage tous les deux jours, et en plus une rapide aspersion de 5 minutes toutes les deux heures pour rafraîchir l'atmosphère. J'utilise beaucoup cette fonctionnalité, mais on la trouve sur peu d'appareils. Donc posez-vous la question, en avez-vous vraiment besoin ? Vous avez vu que la plupart des appareils se programment en donnant une fréquence d'arrosage. Mais en été par exemple. Si je veux arroser chaque nuit de 3h à 4h du matin, il faudra la première fois que je vienne à 3h du matin pour programmer mon appareil, et lui dire de se déclencher à partir de maintenant toutes les 24h. Je ne sais pas vous, mais moi je préfère dormir à 3h du matin. J'ai donc choisi un appareil qui me permette de déterminer l'heure de début et l'heure de fin d'arrosage. Et je lui ai dit de se déclencher tous les 3 jours, de 3h à 4h du matin. L'autre avantage de ce système, il faut savoir que j'utilise des asperseurs très puissants, mais qui ont besoin d'un gros débit pour fonctionner. Si j'en mets plus de deux en même temps, ils n'ont plus assez de pression pour tourner. Du coup, j'ai plusieurs programmateurs. Le premier se déclenche de 2h à 3h du matin, le suivant de 3h à 4h, le dernier de 4h à 5h. Là aussi, à vous de voir si vous tenez à cette possibilité. Certains programmateurs peuvent gérer deux voies. En gros, vous avez deux programmateurs pour le prix d'un. Enfin, disons plutôt pour le prix d'un et demi, parce que ces programmateurs ne sont pas donnés. Et enfin, il existe des centrales de programmation qui peuvent gérer jusqu'à 4 et même jusqu'à 12 voies. Mais les coûts s'envolent rapidement, c'est en général beaucoup trop surdimensionné pour un simple potager. Donc, dans la pratique, je recommande d'avoir au minimum un programmateur pour votre circuit de gouttes et gouttes. Et si vous voulez être à l'aise, un deuxième programmateur pour un asperseur. Si votre budget le permet, et que votre potager est plus grand, que vous voulez vraiment vous faire plaisir, que vous souhaitez plus de souplesse, par exemple pour adapter la quantité d'eau selon les cultures, c'est une bonne idée d'aller jusqu'à 3 ou 4 programmateurs. En parlant de budget, un programmateur coûte en général de 15 à 50 euros sur internet et de 30 à 50 en jardinerie, parfois un peu plus cher. J'ai trouvé les miens pour 15 euros sur AliExpress, l'équivalent chinois d'Amazon. Ils sont très complets, ils ont toutes les fonctionnalités dont je vous parlais tout à l'heure. Les appareils équivalents coûtent plus de 50 euros en jardinerie. Ça semble une bonne opportunité, mais j'ai quand même un gros reproche à leur faire, c'est leur qualité. J'en avais commandé 10 en cas de problème. Et j'ai bien fait, parce qu'après 2 ans d'utilisation, la moitié d'entre eux sont morts. 3 n'ont plus d'affichage et 2 ne commandent plus l'ouverture de la vanne. Même en tenant compte de ce taux de panne, il reste moins cher que sur Amazon. Mais c'est à vous de voir si vous souhaitez prendre le risque. Deux petites choses à savoir sur les programmateurs d'arrosage. À part quelques modèles solaires, la plupart fonctionnent à piles. Pensez à changer ces piles tous les ans pour éviter les mauvaises surprises. Et je recommande également de les installer à l'abri de la pluie et du soleil. Et de les démonter et de les remiser pendant l'hiver. Comme tous les appareils électroniques, ils dureront beaucoup plus longtemps si vous en prenez soin. Si vous avez plusieurs programmateurs, je vous recommande de faire un petit montage pour organiser votre poste de commande de l'irrigation. J'ai acheté des nourrices que l'on utilise pour les installations de plomberie. Les sorties sont toujours trop rapprochées. J'en ai donc bouché une sur deux. Et j'ai installé mes programmateurs sur les autres sorties. L'arrivée du réseau est ici. Et j'ai laissé un robinet à l'autre bout pour pouvoir à tout moment ajouter un tuyau ou remplir un arrosoir. Au passage, je recommande très fortement les robinets quart de tour. Ils sont tellement plus pratiques que les robinets à vis classiques. Comme leur nom l'indique, on les ouvre à fond en un quart de tour. Et avec leur longue manette, on peut facilement et sans forcer régler finement le débit. Autre gadget incontournable, c'est raccords, que l'on appelle les raccords pompiers. Avec les raccords plastiques, que l'on trouve partout, j'ai déjà eu deux ou trois mésaventures qui m'ont servi de leçon. Par exemple, une cave inondée à cause d'un raccord qui avait sauté. Et je ne compte plus le nombre de raccords cassés. Depuis que je suis passé à ces raccords pompiers, je ne reviendrai pour rien au monde en arrière. Ils sont très solides. Ils sont faciles à enclencher. Ils ne peuvent pas se détacher tout seuls. Et on peut changer le joint quand il vieillit. Il existe pour tous les standards imaginables. Tuyaux d'arrosage de petits ou de gros diamètres. Des raccords à visser. En mâle, en femelle. Enfin, c'est le contraire. Il y a même des Y par exemple avec un petit robinet quart de tour. Il y a des asperceurs de très bonne qualité. Et ils coûtent à peine plus cher que des raccords en plastique classique. Voilà donc une installation qui m'a coûté près de 100 euros mais dont la valeur est inestimable. Depuis que j'en suis équipé, je peux m'absenter un week-end à l'improviste. Je peux rentrer un soir plus tard que prévu. Et surtout, je peux partir une ou deux semaines en plein été sans demander l'aide de personne. Oui, je crois bien que c'est mon outil préféré qui sait parfaitement se faire oublier. Et qui me libère du temps pour d'autres loisirs ou pour apprécier mon potager sans stresser et sans perdre un temps fou à gérer l'irrigation. Si, comme moi, vous voulez que votre potager ne soit plus une contrainte. Si vous voulez que votre potager soit un plaisir. Investissez dans un programmateur d'arrosage. Et s'il y a des questions que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, laissez un commentaire juste en dessous. Merci encore beaucoup pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.